Bienvenue sur WazeCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons voir GPT for Sheets and Docs, qui comme son nom l'indique, permet d'utiliser ChatGPT dans Google Docs et dans Sheets. Je suis dans Google Docs et je vais télécharger mon add-in. Extension, modules complémentaires, télécharger des modules complémentaires. Mon add-in est ici. Il suffit de le télécharger. Pour utiliser cet add-in, il vous faudra une clé API. Je vais appeler mon add-in, extension GPT for Sheets. Il va falloir renseigner une clé API. Si vous n'avez pas de clé, vous pouvez en récupérer une sur le site d'OpenAI. Et cliquez ici pour récupérer votre clé. Copiez votre clé et checkez-la. Sauvez-la. Je vais appeler GPT for Docs, extension GPT launch sidebar. Je vais lui demander qui est Fairchild, un personnage de comics. Voilà la réponse de GPT qui est correcte. Je vais souhaiter une réponse un peu plus développée. Voilà la réponse de GPT qui en sait plus sur les comics que moi. Deuxième épreuve, on va lui demander de résumer un texte. Je vais sur la page Wikipédia de la Justice League et je vais tenter de résumer le synopsis de ce film. On va copier ça et demander à GPT de résumer le synopsis en 10 lignes. Je colle mon synopsis et voilà mon résumé qui est pas tout à fait correct mais c'est déjà pas mal. On va s'amuser un peu. Je vais tenter de rédiger une lettre de motivation pour un poste de comptable avec des compétences en Excel dans le style Balzac. Voilà ma lettre. C'est peut-être un peu trop littéraire mais on va dire que c'est original. On passe à Google Sheets, mon add-in est ici et je vais autoriser la fonction GPT. Désormais, on peut utiliser GPT dans une fonction. J'appelle ma fonction GPT et je vais demander quelles sont les 5 plus grandes villes. A priori, c'est correct. Il est aussi possible d'utiliser la fonction GPT list pour renvoyer des données non pas dans une seule cellule mais sur plusieurs lignes. A nouveau, les 5 plus grandes villes et voilà le résultat. Il a renvoyé la ville et le pays donc sur 5 lignes. Prochaine épreuve, je vais tenter de créer un tableau avec le nombre d'habitants et la capitale de plusieurs pays. J'appelle ma fonction GPT, je souhaite le nombre d'habitants, mon pays est ici, je vais figer mes lignes et mes colonnes pour pouvoir copier ma formule par la suite. Voilà le résultat, je copie ma formule vers le bas et vers la droite. C'est tout pour cette vidéo, à vrai dire j'ai l'impression que GPT va m'être très utile dans Docs mais il est un peu trop verbeux pour être utilisé dans Google Sheets. Si vous avez des suggestions de vidéos que ce soit sur Excel, Google Sheets, Power BI ou les nouveaux outils d'intelligence artificielle, laissez-moi un commentaire. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.